Gloire à Dieu ! Il nous a parlé au travers des différents intervenants. Il nous a donné une conférence merveilleuse. Une ouverture merveilleuse. Esprit du Dieu vivant. Nous accueillons ta présence ce matin. Merci de ce que tu es présent ici. Tout chaque personne. Chaque personne au son de ma voix. Ici et à travers les réseaux sociaux. Jésus ! Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen ! La Bible nous dit au peuple, pas de ses mains, criez à l'éternel. D'une voix criante. Alléluia ! Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est une si grande joie une fois encore d'être ici ce matin. Ma famille, Pasteur Yemissi, les enfants, les petits-enfants du tout sont rentrés hier pour le culte d'aujourd'hui à Londres. Donc comme le petit Mac Culkin dans le film, je suis tout seul à la maison. Amen ! C'est une grande joie d'être ici avec vous. Je veux célébrer la bonté, la grâce de Dieu sur y cesser. Envoyer ce que Dieu a fait. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un présage, une merveille à nos yeux. À Dieu soit toute la gloire. Une fois encore, bénissons Dieu pour apôtres, Yvan, pour pasteurs, modestines. Bénissons le Seigneur pour leur vie. Que quelqu'un donne toute la gloire à Dieu. Que quelqu'un bénisse Dieu pour leur vie. Alléluia ! Bénissons Dieu pour apôtres Yves, pour pasteurs Abiy. Pour apôtres Yves, pour pasteurs Abiy. Amen ! J'aimerais que vous bénissiez Dieu pour apôtres Mohamed ce matin. Bénissons Dieu pour sa vie. Et nous bénissons le Seigneur pour apôtres Marcelo. Amen ! Je veux particulièrement bénir Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, AICC, tous les hommes de Dieu. Que quelqu'un bénisse Dieu pour leur vie. Vous savez, il y a 22 ans, quand je suis pour la première fois venu ici prêcher, Pasteur Gislin, tous les autres, vous étiez tout jeunes. Maintenant, je vois des cheveux gris sur toutes les têtes. Bénissons Dieu pour tous les pasteurs du Seigneur. Bénissons Dieu pour eux. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce matin. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu magnifier le Seigneur. Psaume 34, verset 4, dans la Bible en français. Il nous dit, exaltez avec moi l'Éternel. Et nous, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Oh, magnifie le Seigneur avec moi. Exaltez avec moi l'Éternel. Et nous, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Si vous êtes venu ici pour faire quoi que ce soit d'autre. Moi, je suis venu magnifier le Seigneur. Donc, ce matin, nous parlons du Dieu illimité. Le Dieu qui n'a pas de limites. Qui est l'Éternel, digne d'être magnifié. Le Seigneur. La Bible dit de lui qu'il est merveilleux. La Bible nous dit qu'il est le conseiller. Il est le prince de paix. Il est le rocher des âges. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu puissant. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des armées. Le lit de la vallée. C'est celui qui me guérit. Celui qui me délivre. Celui qui pourvoit pour moi. C'est mon créateur. Il est le potier. Il est l'étoile du matin. Il est la pierre enculée. Il est le prophète des prophètes. Il est mon sauveur. Je suis celui qui suis. Il est la sagesse de Dieu. Il est le chef de l'Église. Il est le gouvernement. Le juge impartial. Il est le protecteur. Le rocher de l'offense. Il est mon bouclier. Pour me protéger. Il est le Dieu miséricordieux. Est-ce qu'il est votre Dieu ? Est-ce qu'il est ton Dieu ? Il est un Dieu plein de grâce. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui donne. Il est victorieux dans la sainte de Dieu. Il est un Dieu déforant. Il s'appelait l'Élion. Jehovah Raphaël. Jehovah Roi. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Il est El Gibor. Jehovah Shema. Jehovah Shema. Le Dieu qui est toujours présent. Si vous allez au Congo, il est là-bas. Si vous allez à Montserrat, il est là-bas. Si vous allez à Martinique, il est présent. Oh, vous venez à Paris, il est présent. Jehovah Shema. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Il est défenseur. Oh, il est notre défenseur. El Olam. El Olam. Le Dieu qui est éternement, éternité, éternité. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu célébrer le Seigneur. Il est mon rédempteur. Il est mon réconfort. Il est la trinité au conseil. Mon instructeur. Mon enseignant. Celui qui m'inspire. Celui qui me rappelle toutes choses. Il est le Dieu du vide. L'espérance de la gloire. Le lion de Judas. La racine divine. Saint homme de l'air. Il est l'agneau de Dieu. Il me soutient. Il me convainc. Il est la lumière du monde. Il me reste à terre. Saint homme. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ferme la bouche. L'agriculture. C'est lui qui ferme la bouche. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Éh ! Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Quand la tempête rougit. Il est l'agneau de Dieu. C'est celui qui calme les flots. C'est celui qui proclame les flots. Il est le père des enfants. Il est l'époux de la veille. Il est le forgeron du ciel. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité. Il est la vie. Il est le père de vie. Celui qui gagne. Il est le champion des champions. Personne ne peut le faire tomber et jouer. Il a toujours été. Et il sera éternellement. Et dans chaque coin de ce bâtiment. Nous relâchons la gloire du Seigneur. Chaque fois que des personnes viennent en ce lieu. Elles rencontreront sa puissance. Elles rencontreront sa puissance. Nous relâchons la gloire. Dans cette maison. Et nous relâchons la gloire. Partout où vous venez. La gloire ira avec vous. La puissance ira avec vous. Qui est ce Dieu ? Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le grand compositeur. Oh, il est le grand compositeur. L'auteur. Celui qui a compris. Il est magnifique en sa tête. Il est redoutable dans les lourdes. Le Dieu qui ne dort pas. Oh, il ne dort jamais. Il est le jardin des jours. Oh, il est le Dieu sans. Le Dieu éternel. Excellent. Le Dieu. Excellent. Powerful. Le Dieu puissant. Leader. Il est le leader des leaders. Il est l'inventeur en sa tête. C'est celui qui convoit son peuple. Compaixant. Il est le Dieu compatissant. Il est le commandant en sa tête. Il est l'armée céleste. La Bible nous dit de lui. L'éternel des armées. L'éternel s'abat. Ça veut dire le général des cieux. Quand des batailles vous comprennent. Il est le commandant en sa tête. Je suis venu l'adorer ce matin. Il est un Dieu qui dit. Il est le superviseur de toutes choses. C'est celui qui nous moule. Il est le saçonneur de toutes choses. Il est celui qui brise ce qui doit briser. Il est digne. Oh, il est mon secours. Il est plus riche que les plus riches. Oh, est-ce que je peux avoir plus de volume dans mon moniteur ? Il est plus vieux que le plus âgé. Il est le Dieu digne de confiance. Il est l'arranger. Oh, c'est celui qui arrange toutes choses. Il est le maître d'oeuvre. Il est le planificateur principal. Oh, il est celui qui arrête. Il est le Dieu implacable. Il n'arrête jamais. Il est la voix de l'espérance. Il est le Dieu magnifique. Il est l'alpha. Il est l'oméga. C'est celui qui change la table. Il est notre refuge. Notre forteresse. Notre bouclier. Notre balière. Oh, peut-être le célèbre. Oh, peut-être quelqu'un bénisse ton nom. Je ne sais pas pour vous. Mais ce Jehovah est la bannière sur ma vie. Il est une forteresse. Oh, ne jouez pas avec mon Dieu. Il est le changeur inactérable. Il est le changeur inactérable. Il est la rose de Sharon. All in all. Il est tout en un. Pillar of my life. Il est le pilier de ma vie. Il est le premier-né. Il est l'agneau immolé. Pour la remission de mon péché. Il est la gloire. Quand l'ennemi est venu me faire tomber. Il a relevé ma tête. Il est la parole de Dieu. Il est notre avocat. Il est notre sacrificateur. Il est l'évec de mon âme. Il est le plus haut, le plus profond. La Bible dit de lui qu'il est le tout-puissant. Il est mon meilleur ami. Mon ami le matin. Mon ami à midi. Mon ami le soir. Quand tout le monde me délèche. Il sera toujours là. Oh le Dieu qui est toujours là. I am of Judah. Il est le lion. Le lion de Judah. I am of Judah. Il est le lion de Judah. Il est omni. Il est omni. Dans sa potence. Il est omni. Il est omni. Dans sa présence. Il est omni. Il est omni. Dans sa connaissance. Sa science. Il connait tout. Il est présent partout. Et il est tout-puissant. Adonai. Son nom est Adonai. L'éternel. Le Seigneur. Le Seigneur de ma vie. Il est le commencement. Il est la fin. L'eau vive. L'eau vive. L'eau vive. Qui a souvi ma soif. Je ne poursuivrai pas un autre Dieu. Je ne poursuivrai rien d'autre. Car j'ai un Dieu vivant. Que quelqu'un acclame son Dieu. Alléluia. Bien qu'il soit l'eau vive. Il est également le feu inestimable. Il est le Dieu formidable. Il est le Dieu puissant. C'est celui qui arrête ses combats. Quand l'ennemi vient. Comme un fou. L'Esprit de l'Éternel. Il lèvera un standard. Contre l'ennemi. Mon Dieu incontestable. Il s'appelle Jéhovah Sikadnou. Il est ma justice. Il est ma justice. Quand Satan vient me condamner. Quand Dieu veut frapper. Il voit la justice de Christ. Il est celui qui arrête ses combats. Il est ma battle stopper. Celui qui est puissant dans ses combats. Il est glorieux dans la Sainte Céline. Il est glorieux dans la Sainte Céline. Il est glorieux dans la Sainte Céline. Oh, c'est lourd. Il est puissant dans sa valeur. Il n'a jamais perdu un combat. Il est celui qui a accompli les miracles. Il est celui qui a accompli les miracles. Il est le rocher des miracles. Il est le rocher des miracles. Il est le rocher des miracles. Il est le Dieu miséricordieux. Quelle que la clame. Quelle que le célèbre. En bénédez ton nom. En bénédez ton nom. Il est mon avocat. Il est mon avocat. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Tu accomplis mes miracles. Il est mon Amen. Il est mon Amen. Il est mon Alléluia. Il est la réponse à ma prière. Il est mon intercessor. La Bible nous dit. Qu'il y en a un qui se tient entre Dieu et l'homme. Celui qui intercèpte nous. Le Seigneur Jésus Christ. Et il est mon Interceptor. Et il est celui qui intercèpte l'ennemi. Quand l'ennemi envoie sa flèche. Jésus récupère les flèches. Et il les transforme en réalité. Que quelqu'un lui donne la gloire. Il est le pomme de Galahad. Qui guérit mes plaies. Qui guérit mes pains. Qui guérit mes défis. Oh que quelqu'un magnifie le Seigneur. Que quelqu'un acclame de quelqu'un le célèbre. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Pényez l'enche. Si vous me demandez. Pourquoi nous devons le bénir. Je vous dis qu'il n'est pas l'équipe de PSG. Je vous dis qu'il n'est pas l'équipe de Niverpool. Il n'est pas Arsenal. Il n'est pas Chelsea. Je vous dis qu'il n'est pas Lionel Messi. Il n'est pas Mbappé. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les rois. Il est Adonai. Il est la raison pour laquelle je vis. Philippiens 1,21. Mais pour moi, c'est ma vie. Et la mort m'est un cas. Il est l'accomplissement de la promesse. Genèse 3,15. Quand l'homme est tombé dans le péché. Dieu a fait une promesse. Je mettrai une émité en toi et la femme. Dans ta postérité et sa postérité. Cette cité écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. C'est la promesse du Père. Il est l'auteur de mon salut. Il est celui qui transforme et l'âme en réjouissant. Il est mon refuge. Somme 91, verset 5. Il est mon refuge au milieu de la tempête. Il est plein de grâce. Il est totalement engagé à ma cause. Totalement engagé à ma cause. Il est engagé à midi. Oh, des gens peuvent m'abandonner. Mais il ne me laissera jamais. Friends may leave me. Oh, des amis peuvent m'abandonner. Il ne me laissera jamais. Il est ma source. Il est ma source. Il est toujours le même. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus Christ le même. Hier. Aujourd'hui. Éternellement. Il n'était pas meilleur hier. Qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est toujours bon. Il sera toujours bon. Il est ton sauveur. Il est loin de Dieu. Notre sauveur est merveilleux. Il est le promis de Dieu. Il est le nom au-dessus de tout nom. Avec lui, il y a grand gloire. Une gloire plus grande. Comment est-ce que vous vous rendez grand ce qui est déjà grand ce qui est déjà grand ? Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lever la voie. De lever vos mains. Et dire qu'il est loin de Dieu. Qu'il est le Seigneur de Dieu. Qu'il est l'incomplissement de la promesse. Il est le guerrier puissant de Jésus. L'es-tu pour le combat ? Il est le commandant de Jésus. Il est l'ange de Daniel. Ainsi, effermant la gueule au lion. Il est le quatrième homme dans la fournaise ardente. Il transforme le feu en climatisé. Il est le berger d'Israël. Il vête sur nos vies. Il est la pierre qui a fait tomber Goliath. Il est le changeur inaltérable. Mon Dieu est roi. Il est le roi des rois. Il est le roi de cette manière. Il est le roi des juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Roi des rois. Pédissez son nom. Roi des rois. Que quelqu'un le sait. Et ce matin, j'aimerais vous demander. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le connaissez ? Plusieurs personnes vont entrer à l'église aujourd'hui. Il y a des églises où ils vont entrer. Et vous n'êtes pas sûrs là-bas de qui ils parlent. Vous n'êtes pas sûrs de ce qu'ils disent de lui. Mais celui que je suis venu adorer ce matin. Les cieux déclarent sa gloire. Le firmament démontre sa beauté. Il n'y a pas de mesure à son royaume. N'importe quel télescope ne peut voir la fin de son règne. Aucune barrière ne peut bloquer mon Dieu. Il est fort. Il est endurant. Il est totalement sincère. Il est éternellement inébranlable. Il est immortellement plein de grâce. Il est d'une puissance impériale. Il est impartialement miséricordieux. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. L'Europe ne survit pas sans lui. Sans Jésus. Nous n'avons aucune loi. Sans Jésus. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il est tout par lui-même. Il est honnête. Il est honnête. Il est unique. Il n'a point de pareil. Il n'a point de précédent. Il est suprême. Il est prééminent. Il est la plus grande idée. Il a la plus grande personnalité. Il est la doctrine fondamentale de la théologie. Il est le miracle de tous les âges. Commandant. Est-ce que Dieu peut mettre un enfant dans les entrailles d'une femme ? Sans qu'il n'y ait un rapport entre un homme et une femme. Il est le seul qui puisse pourvoir aux personnes en même temps. Il pourvoit la force aux faibles. Il est disponible pour ceux qui sont tentés. Il combat les gens. Il est le Dieu de tous. Il nous guide. Il guérit nos corps. Il purifie les négres. Il pardonne aux pécheurs. Il libère les débiteurs. Il délivre les captifs. Il défend les faibles. Il bénit les jeunes. Il est au secours des mères malheureuses. Il a soin des âgés. Il récompense la diligence. Et ceux qui sont doux. Il embellit leur vie. Mon Dieu est un roi de toute la connaissance. Il est la source de la science. Oh, c'est quelqu'un bénit son nom. 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 En quittant ce lieu. En quittant ce lieu. En quittant cette conférence. Quel que soit ce que vous rencontrez. Quel que soit ce qui se lève contre vous. Souvenez-vous toujours. Il est la porte vers la délivrance. Il est le chemin de la paix. Il est la voie de votre justice. Il est l'autoroute de la sainteté. Il est la porte vers la gloire. Le maître des puissants. Il est le capitaine des conquérants. Il est le chef des héros. Il est le chef de file de tous les législateurs. Il est le maître des vainqueurs. Il est le gouverneur des gouverneurs. Il est le prince des princes. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Sa fonction est multiple. Sa promesse est assurée. Sa lumière est inégalable. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole suffit. Sa parole suffit. Sa parole suffit. Vous n'avez pas besoin des paroles de Sophocles. Vous n'avez pas besoin des paroles d'Aristote. Vous n'avez pas besoin des paroles d'Aristote. Ou de celles de Shakespeare. Tout ce qu'il vous faut, c'est la parole du Seigneur. Sa parole est suffisante. Sa grâce est suffisante. Qu'il que soit ce que vous comprenez. Sa grâce est suffisante. Son règne est la justice. Son jeu est facile. Il est indescribable. Il est indescriptible. Comment est-ce que je décris ce Dieu qui peut se permettre d'être déposé dans les entrées d'une femme. Et pourtant c'est lui qui s'est tenu au début de l'éternité et a déclaré toutes choses à l'existence. Car la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1. Dans la langue hébraïa. Bereshit barach Elohim. Bereshit barach Elohim. In the beginning, out of nothing, Elohim créate. De rien, Elohim créa. Au commencement de rien, Elohim créa. Quand il était prêt à vous créer. Il a dit Asher. Ça s'est créé à partir de quelque chose. Quand il devait appeler tout l'univers, les étoiles et tout ce qui est contenu dans la galaxie. Quand il devait les appeler à l'existence. La Bible nous dit Bereshit barach Elohim. Au commencement, Elohim barach. De barach, c'est de rien de tout. La science ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas. Sa parole est suffisante. Sa grâce est suffisante. Son règne est juste. Son jou est léger. Il est indescriptible. Il est incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Il est irrésistible. Les yeux des cieux ne peuvent le contenir. Vous ne pouvez pas le chasser de vos pensées. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui. Vous ne pouvez pas vivre plus longtemps que lui. Et vous ne pouvez pas vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. Mais ils n'ont trouvé aucune faute en lui. Les témoins n'avaient plus rien à raconter. Hérode ne pouvait pas le tuer. La mort ne pouvait pas le gérer. Le tombeau n'a pas pu l'arrêter. Que quelqu'un la clave. Que quelqu'un lui apporte toute la gloire ce matin. Que quelqu'un lui donne toute la gloire ce matin. Que quelqu'un bénisse son nom. Que quelqu'un bénisse son nom. Il a toujours été. Il a toujours été. Et il sera toujours. En éternité. En éternité. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh le Dieu qui n'a pas de commencement. Et qui a tout commencé. Le Dieu qui va tout filer. Mais qui n'a pas de commencement. Il n'y a personne avant lui. Il n'y a personne après lui. Nous relâchons sa gloire au Seigneur. Nous relâchons sa présence au Seigneur. Nous relâchons sa gloire au Seigneur. Quand la maladie imporelle se prosternera. Quand les déçus viennent. Ils se prosterneront. Quand les déçus viennent. Ils se prosterneront. Vous ne pouvez pas lui enlever son mandat. Vous ne pouvez pas lui demander de démissionner. Son règne est éternelle. Sa gloire est éternelle. Toute la puissance lui appartient. Toute la gloire lui appartient. Toute honneur lui appartient. L'adoration lui appartient. À jamais au Dieu. Et parce qu'il est le Dieu que je viens de te dire. Le Dieu qui a dit qu'il est le grand Jésus. Celui que nous avons magnifié. Et quand vous magnifiez Dieu. Quelque chose vous arrive. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis sur le point de prophétiser. Alors que vous quittez cette conférence. Alors que vous quittez cette conférence. Dans votre vie. Vos ennemis seront dispersés. Vos ennemis seront dispersés. Dès qu'ils te crient, amène à l'eau du feu. À cause de votre Dieu, la terre va trembler. À partir d'aujourd'hui, la mer vous verra et fuira. Les montagnes, les collines trembleront, fuiront devant vous. Le soleil et la lune s'arrêteront pour vous. Des nations, les royaumes, viendront devant votre Dieu. Et se prostermeront. Chaque cheval, cavalier qui se lève contre vous. Tomberont dans la mer qu'ils ont préparée pour vous. À la fin de cette conférence. Les cieux déposeront leur rosée sur votre vie. La terreur et la stupeur s'empareront de vos ennemis. La confusion et l'agitation plongent dans le camp de l'ennemi et le mettent dans le désarroi. Tout que vous soyez venus, la beauté remplacera vos cendres. La joie remplacera votre deuil. Votre terre donnera son rendement. Je commande aux portes des prisons de s'ouvrir. Je commande aux portes des prisons de s'ouvrir. Les chaînes et les entraves sont brisées. Les chaînes et les entraves sont brisées. Les prisonniers et les captifs sont libérés. Vous êtes venus à cette conférence en victime. Vous repartez en vainqueur. Vous repartez en vainqueur. Vous êtes venus conquis. Vous rentrez en conquérant. Quand vous rentrez en Guadeloupe, en Martinique, au Sénégal, au Brouhouni, en Côte d'Ivoire, en rentrant au Togo, en rentrant au Bénin, en rentrant au Belgique, l'impossible deviendra possible. L'irréversible sera renversé. Vos prédateurs seront arrêtés par le Seigneur. Les lions affamés deviendront inoffensifs. La fournaise de votre combat deviendra une chambre froide de votre destinée. Chaque pharaon qui vous a poursuivi jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui est leur dernier jour dans votre vie. Aujourd'hui est leur dernier jour dans votre vie. Je vois une mère qui tient sa fille. Il n'y a pas grand-chose qui vous attend à la maison. Et donc j'ai une parole du Seigneur pour vous. Des flots couleront dans votre désert. Des ruisseaux couleront dans votre désert. Des ruisseaux couleront dans votre désert. Vos lieux désertiques fleuriront comme la rose. Et là où vous avez rencontré des rochers, l'eau enchaillera. Dans votre vie, je commande que les barrières soient enlevées. 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 Celui qui crée une voie, créera une voie pour vous. Celui qui crée une voie créera une voie pour Celui qui crée des voies créera une voie pour Celui qui crée des voies créera une voie pour Qui t'amène avec puissance J'aimerais dire à quelqu'un dans cette conférence À partir d'aujourd'hui Votre niveau change Votre niveau change Receive un commun success Recevez une réussite hors du commun Break new grounds Entrez dans de nouveaux territoires Entrez dans de nouveaux territoires Combats-commen Break new grounds Entrez chez vous et entrez dans de nouveaux territoires ICC Paris Entrez dans de nouveaux territoires Brazzaville Entrez dans de nouveaux territoires C'est très facile De célébrer Et de se réjouir Pour ce que Dieu a fait Mais je suis venu ce matin A vous dire Qu'à cause du Dieu que nous avons magnifié Il n'y a pas de fin à sa puissance Et donc j'impose la main sur vous Vous êtes peut-être faible à vos yeux Mais je prophétise dans votre vie Vous irez entrer dans de nouveaux territoires Vous irez conquérir de nouveaux territoires Vous irez conquérir de nouveaux territoires Vous irez conquérir de nouveaux territoires Je me tiens sur cette chaire aujourd'hui Et je prie pour quelqu'un ici Recevez une visitation qui emmène la percée Une visitation qui emmène la percée Il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui Que votre amène retentit Je déclare dans votre vie aujourd'hui Le secours viendra pour vous A partir d'aujourd'hui Le retard disparaît Les gens vont vous aimer, vous favoriser La promotion vous accompagnera, vous dépasser La promotion vous accompagnera, vous poursuivra La promotion vous poursuivra Vous avez magnifié le Seigneur Vous avez magnifié le Seigneur Vos mains géreront la bénédiction Je déclare dans vos vies alors que j'arrive à la fin de mon message Il y a quelqu'un au sein de ma voix Dieu va faire circuler votre nom pour la faveur Chaque pierre d'assiettement Chaque pierre d'assiettement Qui vous a accompagné à cette conférence Et enlevé au nom de Jésus Et enlevé au nom de Jésus Vous avez entendu le témoignage des autres Sous-titres par Juanfrance Israël priait Il disait le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Aujourd'hui sur cette chair Des 50 ans de grâce dans le ministère Je prophétise dans votre vie Parce que vous êtes sur une terre unique Et je déclare dans votre vie Vous deviendrez un point de référence Vous deviendrez un point de référence Vous récupérez les saveurs perdus Des portes de secours s'ouvrent devant vous Des portes de secours s'ouvrent devant vous Votre histoire change Au nom de Jésus Que tout le monde s'enlève Et acclamez sur la plus haute et loue Que quelqu'un qui donne toute la gloire Que quelqu'un magnifique Lève d'ailleurs Que quelqu'un magnifique Sondant Que quelqu'un péril Sondant Il y a des guérisons 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 Un problème de moelle épinière Je commande votre guérison maintenant Il y a quelqu'un qui a un problème de moelle épinière Je commande ta guérison maintenant Nous avons maillifié le Seigneur Nous avons relâché des vertus de guérison La personne avec d'un problème de moelle épinière Je commande ta guérison Je commande ta guérison Je commande ta guérison Je commence par guérisant au nom de Jésus. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Et dans ce bâtiment, ce sera un lieu où Dieu sera magnifié. Votre vie sera un lieu pour magnifier Dieu. Vous serez un point de référence. Les gens vont toujours se référer à votre Dieu. Ils diront qu'il est le Dieu qui ouvre les portes. Les témoignages sortiront de votre vie pour fermer la bouche au monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame Dieu, que quelqu'un ne se lève. Que quelqu'un bénisse son nom. Oh, que quelqu'un le célèbre. Oh, que quelqu'un le célèbre. Que quelqu'un le célèbre. Aidez-moi à retrouver cinq personnes. Et dites-leur, tu as déjà magnifié le Seigneur. Tout ira bien. Tout va 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 bien. Ça va bien Oh ça va bien Ça va bien La guérison Tout va bien La faveur coule Tout va bien Vous partez victorieux Tout va bien Vous partez béni Tout va bien Vous partez témoignant Tout va bien Les portes sont ouvertes Tout va bien Les choses se retournent à votre cœur Tout va bien Les choses changent Tout va bien La faveur arrive Tout va bien Le retour n'est pas libre Tout va bien La gloire s'est apparu La faveur ira La grâce ira La bénédiction avec vous La médéricorde avec vous Tout va bien 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 Quand je prêchais J'ai vu certaines personnes Qui sont allées frapper À des portes majeures Certaines d'entre eux Vous ont refoulé Mais voici la parole du Seigneur Pour vous La porte s'ouvrira à nouveau La porte s'ouvrira 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 Vous aviez le contrat, je ne sais pas si c'était un contrat d'emploi ou d'entreprise, d'affaires Mais j'ai vu comme si on vous avait retiré le contrat Aujourd'hui, je commande une restauration Je commande une restauration Je n'ai pas assez de temps, j'aurais demandé de venir Mais levez la main si vous êtes dans la catégorie, dans une des catégories que j'ai mentionné Levez la main J'utilise une personne comme point de contact La femme en vert, venez, dites La femme en vert, vous êtes le point de contact pour tout le monde Tout ira bien Tout ira bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Tout va bien Quel type de contrat t'as été retiré ? C'est les affaires ? Un emploi, lève les mains Je vois comme une personne qui tout le temps était contre toi Donc je vais t'utiliser comme point de contact pour toutes les autres personnes concernées ici Si vous faites juste partie de ces quelques rangées là devant Et vous confrontez la même situation, venez également Juste ici, juste les quelques premières rangées Si vous faites partie, venez Aide-moi à jouer au plat de pied S'il vous plaît, ne venez pas de loin S'il vous plaît, ne venez pas de loin Juste ces quelques premières rangées C'est une nouvelle saison C'est un nouveau jour Ça suffit, plus personne d'autre s'il vous plaît L'Esprit du Dieu vivant Je relâche ta grâce sur ces hommes et ces femmes Je commande un retournement dans leur histoire Je commande un retournement dans leur histoire Cette jeune fille en noir Où sont tes parents ? Un membre, sa mère Parce que je ne pouvais pas voir ton père Où est-il ? Il nous a quittés Parce que je voyais beaucoup de difficultés Pour tout ce qui représente vos relations familiales Il y a eu plein de luttes, plein de batailles dans la famille Mais aujourd'hui je déclare dans ta vie Un changement d'histoire Regarde-moi jeune fille Je vois que tu as l'air d'entrer dans le même cycle que ton père Tu as eu des problèmes dans tes relations personnelles Six mois vous cassez, six mois vous cassez, six mois vous cassez Est-ce que j'ai dit vrai ? Oui Père, j'impose la main sur cette jeune fille Guéris son cœur Guéris sa vie Qu'il y ait un changement Qu'il y ait un retournement Au nom de Jésus Père, qu'il y ait un retournement Que tes desseins, tes plans pour sa vie soient maintenus Que sa destinée se manifeste Au nom de Jésus Je vois un jeune homme, c'est ton frère ou ton ami ? Petit frère Ok, je vois un jeune homme, c'est ton frère Joue le piano pour moi s'il te plaît Joue que je puisse entendre Le piano Père, je prie pour cette famille Seigneur intervient Et retourne les choses en leur faveur Au nom de Jésus Maman Ton fils a dit des choses Qui t'ont vraiment blessé Probablement parce que des choses ont été déposées dans son esprit Qu'il a entendues Peut-être par son père ou quelque chose Ne permets pas que ça t'affecte Aime ton fils inconditionnellement Seigneur, je prie que tu guérisses cette famille Et toute famille représentée dans ce lieu qui est blessé Au nom de Jésus Retourne les choses au nom de Jésus Pour ceux qui sont devant Levez les mains Levez les mains Levez les mains Levez les mains Est-ce que vous vivez très loin ? Est-ce que vous êtes de Paris ici ou de loin ? Luxembourg Luxembourg Oui parce que je vois que tu es loin d'ici Dans mon esprit Joue pour moi Joue pour moi Joue pour moi Une nouvelle saison Un nouveau jour Une nouvelle saison Un nouveau jour Tu t'es battu dans la vie De grandes portes s'ouvrent Et quelqu'un vient et les ferme Mais à partir d'aujourd'hui Je prie pour toi Un changement d'histoire Et retournez ma vie Je prie le cycle de l'échec Au nom de Jésus 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 Comment tu t'appelles ? Yolanda Yolanda Le Seigneur a dit de te dire Que les jours de tes larmes sont terminés Une nouvelle saison Une nouvelle saison s'ouvre pour toi Une nouvelle saison s'ouvre Une nouvelle saison s'ouvre Elle s'ouvre Elle s'ouvre Elle s'ouvre Elle s'ouvre Elle s'ouvre Tu t'es aussi débattu dans les relations Mais je prie pour toi aujourd'hui Un changement d'histoire 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 Père je prie pour chaque personne sur ces chèques Devant Que toi Seigneur tu les parles Tu les parles Une relâche de faveur Une relâche de grâce Une relâche de faveur Témoignage Retournement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce monsieur en costume gris Veste gris clair Comment vous vous appelez ? Il y a un appel de Dieu sur votre vie Vous devez contacter vos pasteurs Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Ingénieur informatique Allez vous soumettre à votre pasteur L'appel de Dieu est sur votre vie D'accord ? Seigneur, que ta bénédiction Repose sur ces hommes et ces femmes Ce homme en veste moutarde Où est votre famille ? Vous êtes son épouse Venez le rejoindre vite s'il vous plaît Venez vite le rejoindre s'il vous plaît Venez les enfants Venez vite le rejoindre Dépassez la barrière Dépasser la barrière Laissez-les venir Merci La famille a vécu dans le moyen Dans le moyen Mettez la main dans la mienne Il n'y a pas eu assez de finances Et il y a eu des luttes Et il y a eu des luttes Donc vous vivez en dessous de vos rêves Mais à partir d'aujourd'hui Je commande un changement de soi Percé 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 Au nom de Jésus La première dame que j'ai appelée Quand tu retournes au Luxembourg Six vendredis d'affilé Attends-toi à Dieu dans la prière Chaque vendredi dans le jeûne et dans la prière Pendant six vendredis d'affilé Reste connecté au psaume 24 Et au psaume 27 Psaume 24 Psaume 27 Psaume 46 Psaume 24 dit que les portes s'ouvriront 27 dit que la lumière brillera sur toi Et 46 dit que Dieu sera ton secours Entre maintenant aux six prochains vendredis Commence à frapper à des portes Une meilleure porte s'ouvrira pour toi Que quelqu'un bénisse au Seigneur Vous pouvez retourner à vos sièges Vous pouvez retourner vous asseoir Vous pouvez retourner vous asseoir Pour vous Que quelqu'un bénisse au Seigneur 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 Nous te donnons toute la gloire aujourd'hui Nous te donnons toute la gloire aujourd'hui Nous te donnons toute la gloire aujourd'hui Je suis sur le point de m'arrêter maintenant Non Mais il y a quelqu'un je crois A ce niveau ici C'est comme si une grosse somme d'argent A été volée de votre compte en banque C'est soit ça qu'on a volé de l'argent dans votre compte Ou vous avez investi une grosse somme Je vois une somme même de 6 chiffres Et Dieu a dit qu'il va emmener une restauration A ce niveau Si c'est vous venez rapidement je vais prier pour vous et ma reine Si c'est vous venez vite 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 Une somme de 6 chiffres 6 chiffres Bien vite je vais prier Jésus C'était quoi ? C'était un investissement ou ton compte en banque ? Compte en banque Ce que j'ai vu d'abord c'était le compte en banque Et je me demandais comment c'est possible Tellement de personnes Western Union qui a disparu Seulement les gens à ce niveau s'il vous plait Waouh Il y aura une restauration Restauration Une restauration Une restauration Une restauration Une restauration Je ne sais même pas comment ça va se faire Mais le Seigneur vous a montré Et Dieu a dit qu'il vous donnerait une percée Et Dieu a dit qu'il vous donnerait une percée Vous tous devant levez les mains Levez les mains Regardez moi Regardez moi Est-ce que vous croyez qu'à Dieu rien n'est impossible ? J'aimerais que vous disiez oui si vous le croyez Je vais prier avec vous Et Dieu poursuivra ces personnes Qui que ce soit Et il y aura restauration Il y aura restauration Il y aura restauration Des témoignages vous accompagneront Père au nom de Jésus Tu me l'as montré Donc je relâche ta grâce sur ces hommes et ces femmes Je commande une restauration à 100% De ce qui leur a été volé Une restauration à 100% 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 De ce qui vous a été volé Ainsi soit-il Que ces personnes reviennent avec leur témoignage Qu'elles reviennent avec leur témoignage Seigneur Agis en leur faveur Prouvez-vous Comme le Dieu puissant Nous te remercions Et nous disons que tout est fait Tout est accompli C'est fait C'est fait C'est fait Cette dame ici Pourquoi est-ce que j'entends que tu sais qui a pris ton argent ? Est-ce que tu connais la personne ? C'est un système Une banque c'est quoi ? Un cycle perpétuel Un cycle perpétuel Mais à partir d'aujourd'hui Il y aura des témoignages dans votre maison Il y aura des témoignages dans votre maison Préparez-vous Vous pouvez retourner à vos sièges Je ne veux plus faire d'appel Je ne veux plus faire d'appel Mais si vous êtes à ce niveau ici Ou si vous êtes dans ce bâtiment Et vous vous appelez Emmanuelle Vous êtes une femme Emmanuelle Une femme qui s'appelle Emmanuelle Emmanuelle, où es-tu ? Une dame Emmanuelle, viens vite Emmanuelle, viens vite Où es-tu ? Une dame Une dame Il y a déjà un témoignage Quelqu'un qui a été déjà guéri D'un problème de moelle et de l'hier Que j'ai mentionné Que quelqu'un acclame Dieu Que quelqu'un le célèbre Que quelqu'un célèbre le nom de Dieu Vous vous appelez toutes Emmanuelle Il ne faut pas devenir Emmanuelle aujourd'hui J'arrête pas de l'entendre Donc je sais pas de qui il s'agit spécifiquement Donc continue à jouer Que je puisse entendre Cette femme en blanc Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie Mais Dieu dit que tu opères en dessous De ton appel On te sous Du niveau de la destinée que tu portes À partir d'aujourd'hui Le changement vient sur ta Tout ce qui t'a retenu Te laisse partir Tu es une personne à six cylindres Mais tu opères sur deux cylindres Donc je pose la main sur toi aujourd'hui Je te pousse dans ta destinée Je te pousse dans ta place Je te pousse dans ta place Au nom de Jésus Levez tous les mains Levez toutes les mains Levez toutes les mains Levez les mains toutes Père je prie pour ces dames Qu'aujourd'hui soit le début d'un nouveau commencement Le début d'un nouveau niveau Le début d'un changement Le début d'une faveur Le début de témoignage Le début de grâce Le début de grâce Au nom de Jésus Le dernier Emmanuel qui est arrivé en dernier Viens ici Viens ici Donc Dieu dit Pour ce qui t'a été retiré Tu recevras le double Pour tous les troubles Je recevras le double Pour tous les troubles Au nom de Jésus Le dernier Emmanuel J'impose la main sur toutes ses FINDS et je commande un changement d'histoire un retournement libre au nom de Jésus que quelqu'un célèbre Dieu aujourd'hui la dame en pantalon noir vient ici le Seigneur a dit c'est de faire très attention dans tes relations tu n'as pas besoin des gens qui entrent dans ta vie et soudain ils ferment toutes les portes les associations importent regarde quand les gens viennent dans ta vie regarde ce qui se passe quand ils s'entraiment voici quand ils viennent les portes s'ouvrent donc tous ceux que Dieu n'a pas connecté à ta vie je les sépare de toi au nom de Jésus vous pouvez retourner à vos seuls vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce matin ce matin oh quel matin merveilleux tout d'abord je veux bénir Dieu pour tous ces hommes de vie Pastor Yves, Pastor Mohamed, Pastor Kastin, mes amis qui sont là, les chers, 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 ils ont quitté leur église pour être ici aujourd'hui. Donc bénissez Dieu pour leur vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous me connaissez, vous savez que je vais vous défier à semer. Et pourquoi ? Parce que la semence change les saisons. Si vous ne mariez pas la semence avec le sol, la semence demeurera ce qu'elle est pour toujours. Il y a des semences pour des récoltes rapides. Et il y a certaines semences qui vous donnent une récolte continue. Je suis fermier également. J'avais 50 hectares de riz et 2000 palmiers. J'ai arrêté la ferme de riz. Quand vous plantez le riz, en trois mois, vous récoltez. C'est la moisson. Mais quand vous plantez une semine graine de palmiers, vous devez attendre quatre ou cinq ans. Le riz, il lui faut trois mois pour germer. La graine de palmiers, il lui faut cinq ans. Mais le riz, vous faites votre récolte et c'est fini. Même là, le tronc est mort quand vous récoltez. Mais le palmier tient pour 40 ans. Ce matin, ceci est une maison prophétique. Donc je vais vous défier à apporter une semence d'un nouveau commencement. Ça aurait l'air très large, la première semence. et la deuxième aura l'air plus petit. Si le plus petit est votre semence, pas de soucis. Et si la grande semence est également votre semence, pas de soucis. Si la petite semence est trop petite pour vous, vous pouvez la faire pour les membres de votre famille, époux, époux, enfants. Dans la Bible, les nombres ont de l'importance. Un représente le commencement. Deux représentent le témoignage. Trois représentent Dieu. Quatre représentent l'équilibre. Cinq représentent la grâce. Six, c'est le chiffre de l'homme. Sept, le chiffre de la perfection. Huit, nouveau commencement. Neuf, finalité de la justice. Dix, prospérité. Croissance. Abondance. Écoutez. La manière dont ce royaume opère, c'est qu'il opère par semences. Tout ce que Dieu a commencé, a commencé comme une semence, par une semence. Dieu aurait pu remplir la terre d'hommes et de femmes, de personnes. Mais il a semé la semence d'un homme. Et du sol et de l'homme, il a apporté une deuxième semence. Et il a emmené ces deux semences à produire et à produire et à produire. Et en novembre, l'année passée, les humains sur terre ont atteint le chiffre de 8 milliards vivants aujourd'hui. Donc votre semence a de la puissance pour créer un avenir. Tout avenir que vous voyez, écoutez. Je suis un homme de prière. Plusieurs de mes livres sont sur la prière. Mais vous voyez, Dieu ne réagit pas principalement aux besoins. Il répond à la semence. Il ne répond pas aux besoins. Il répond à la semence. Ce matin, je vais me mettre en accord avec vous pour apporter une semence d'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement. D'un nouveau commencement. Là où vous fermez la porte au passé et vous entrez dans le nouveau. Et ce nombre du nouveau commencement est ce que David était. David était numéro 8, enfant numéro 8 dans la maison de son père. Et il a remplacé Saul. Un nouveau commencement. Dimanche est la fin de la semaine, le septième jour. Demain, un nouveau commencement. Quand vous avez un nouveau commencement, vous vous préparez pour une faveur hors du commun. Et des portes ouvertes hors du commun. Des percées hors du commun. Des témoignages hors du commun. Des bénédictions hors du commun. Quand Dieu veut vous donner un nouveau commencement, il peut vous préparer une situation. Je prêchais pour Bishop T.D. Jakes à sa conférence de leader. Et juste avant que je ne parle, l'homme qui faisait l'appel pour l'offrance, Bishop Hernandez, de Floride, à témoigner avant qu'on ne le donne. Il a dit que le Seigneur lui a dit de quitter une ville où son église réussissait. Et de venir dans une autre ville qui s'appelle Fort Lauderdale. Ils sont arrivés là-bas et les choses étaient dures. Il n'avait pas à manger. Tout était dur. Il n'y avait rien dans le frigo. Et un jour, le Saint-Esprit l'a réveillé. Il lui a dit, va faire des courses. Il a dit à sa femme, bon, on va faire des courses. Sa femme a dit, nous là ? Oui, oui, on y va. Où est l'argent ? Il a dit, ah, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit a dit, allez faire des courses. Donc, elle l'a suivi dans la voiture. Ils arrivent dans la voiture. Ils remplissent leur chariot. Alors qu'ils le poussent vers le caissier, sa femme lui dit, en tout cas, c'est à toi que le Saint-Esprit a parlé. Donc, moi, je vais m'attendre dans la voiture et puis je t'attends là. Toi et le Saint-Esprit ensemble, vous allez payer. Donc, elle est allée dans la voiture. Alors, il poussait encore le chariot. Vers la caisse. La porte du magasin souffre violemment. La porte du supermarché souffre violemment. Et quelqu'un crie. Qui est Bishop Hernandez ? Il dit, c'est moi. Et le monsieur dit, mais quel genre de prière tu prie toi-même ? Après, je prie. C'est le Holy Ghost said, I should come and pay. Il a dit, le Saint-Esprit m'a envoyé payer ta facture. Comment somebody give Jesus a clap? C'est l'épreuve, Jésus, que quelqu'un l'acclasse. Get ready for crazy miracles. Préparez-vous à des miracles qui ont l'air tout. Get ready for crazy favor. Préparez-vous à des faveurs qui ont l'air tout. Get ready for crazy testimonies. Préparez-vous à des témoignages. Ce matin, c'est comme ça que nous agissons dans ce royaume. Et nous n'avons pas à nous excuser de notre royaume. C'est comme ça qu'on est bénis dans ce royaume. C'est la loi de la récolte et de la moisson. Et rien de tout cela n'est pour mon bénéfice personnel. C'est pour votre propre bénédiction. Je vous l'ai dit, en novembre, il y aura 50 000 personnes dans ma croisade. Chaque jour, on va distribuer des camions de nourriture, des camions d'habits. Et samedi, le stade deviendra un hôpital. Et on va traiter 50 000 personnes. Je suis sur le point de commander 5 000 paires de nullettes. Pas parce que j'ai de l'argent à jeter. Mais c'est comme ça que ce royaume opère. Donc il y a quelqu'un qui veut entrer dans un nouveau commencement. Je relâche la grâce ici, maintenant. Je relâche l'huile sur ce lieu. Je vous rends capables d'entrer dans un nouveau commencement. De briser le site de la maison de son père. Et d'entrer dans la dimension que personne dans votre famille n'a atteint. Au nom de Jésus. Je vais demander à certains de semer une semence de 800 euros. Et à cela, je dis de se tenir sur votre droite. Ce qui le fait. N'attendez personne. Ceux qui vont semer 800 euros. Quelque soit la salle, le haut, le couloir où vous êtes. Venez et soyez sur votre droite. Allez sur votre droite. N'attendez personne. Si vous êtes dans les salles annexes, les couloirs, dites. À l'accueil, je vais répondre à l'appel. Ne me bloque pas. Tant que vous êtes dans ce bassin. Tenez-vous sur votre droite. Sur votre droite. Venez. C'est une nouvelle saison. C'est un nouveau jour. Une option nouvelle. Allez sur votre droite. Sur ce qui apporte la semence de 800 euros. Sur votre droite. Sur votre droite. Allez sur votre droite. Allez sur votre droite. Allez sur votre droite. Quick, 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 quick. A la droite de l'allée. A la droite de l'allée. A la droite de l'allée, s'il vous plaît. Quick, quick. A la droite de l'allée. Alla mosh. Kaye ramassa. Diroko setale. Prado shekayeri. Radose taleri kabaka. Radushta. Elish teke pradusta. Wherever you are this morning. I want you to respond to this scene. J'aimerais que vous répondiez à ce dire. Get out of your seat. I'm waiting for you. It's a seed of new beginnings. 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 You are in the overflow. Come, 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 come. Come. The second seed. It's also the seed of new beginnings. It's those who are sewing 80 euros. It's those who are sewing 80 euros. It's those who are sewing 80 euros. Ça c'est votre sacrifice à vous Nous bénissons Dieu pour votre sacrifice Nous rendons grâce à Dieu pour votre sacrifice Tenez-vous sur la gauche de l'année principale Si pour vous ce n'est pas un sacrifice Alors semez pour vous-même Si ce n'est pas suffisant Semez pour vous-même Pour vos filles Et puis apporte la deuxième semence Tenez-vous sur votre gauche Ceux qui disent j'attends un nouveau commencement Un nouveau commencement De nouveaux territoires Un nouveau commencement Un nouveau commencement De nouveaux territoires 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 Si vous venez faites vite Tout ce qui apporte la semence d'un nouveau commençant Ne regardez jamais à la somme dans votre main Mais oh Lord le Seigneur Ne restez pas ici là où vous êtes Rejoignez-les C'est un nouveau jour C'est une nouvelle saison Je suis sur le point de prier Si vous voulez faire Je vais compter jusqu'à 10 Et je vais commencer à prier Une prière apostolique Sur ces hommes et ces pas Quelque chose est sur le point de prier Le changement arrive dans leur maison Si ceux qui sèment 80 euros Si vous ne sentez pas que pour vous C'est un défi Parce qu'une semence doit vous défier Elle doit vous étirer Si vous ne vous sentez pas étiré Alors semez pour votre fils Semez pour votre ministère Semez pour votre épouse Semez pour quelqu'un dans votre vie Je suis sur le point de prier Je vais compter jusqu'à 10 Si vous venez encore Faites-vous Regardez-moi où que vous soyez Ce que nous faisons cet après-midi C'est quelque chose de majeur Ça retourne tout le jour Ça change l'histoire d'un homme Je peux vous le dire C'est ce qui a marché dans ma vie Je vais prier sur vous maintenant Et je vais rendre le micro à un apôtre Regardez-moi ce n'est pas un vœu à la légère C'est une semence C'est comme ça que vous entrez Dans une nouvelle dimension Dans une nouvelle dimension Qui saura Que David Qui aurait su que David Prendrait Le royaume au roi Saul David était le huitième enfant Il n'était même pas né De la bonne De la vraie épouse Il a dit C'est dans le péché Que ma mère m'a conçu C'est pour ça que son papa N'était pas trop fier De l'emmener devant Samuel Il a emmené les sept reconnus Mais Dieu a fait sortir David La semence de nouveau commencement Et levez les mains Je veux que vous demandiez A Dieu Dans cinq domaines Où vous voulez voir un nouveau commencement Et levez la voix Et commencez à parler Un nouveau commencement Une restauration Une nouvelle prospérité Un nouveau commencement Une vie en bonne santé Un nouveau commencement La progression spirituelle Un nouveau commencement Un nouveau commencement Votre ministère Un nouveau commencement You didn't let her know Thank you Jesus Merci Jesus In Jesus' name Au nom de Jésus Au nom de Jésus Levez tes mains Une fois encore Levez tes mains Père au nom de Jésus Tu m'as envoyé de très loin Pour apporter la parole Et toucher ces hommes Et ces femmes A partir de aujourd'hui A partir de aujourd'hui A partir de aujourd'hui A partir de aujourd'hui New beginning favor Une faveur de nouveau commencement New beginning health Une santé Un nouveau commencement Un ministère Qui a un nouveau commencement Une joie Qui a un nouveau commencement New beginning breakthrough Une personne Qui a un nouveau commencement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus So shall it be Ainsi soit-il Aujourd'hui vous êtes Au plus pauvre Que vous ne serez jamais Aujourd'hui vous êtes Au plus faible Que vous ne serez jamais Que quelqu'un le célèbre Que quelqu'un le célèbre Regardez-moi Vous tous qui êtes debout Regardez-moi Ceci n'est pas un vœu A la légère C'est une semence Une semence Pour un nouveau commencement Nous dans ce royaume Comprenons ce qu'est la semence Dans deux jours Je vais rencontrer L'un des pères de la foi Qui pour moi Est un père Pasteur Adeboi J'ai un rendez-vous avec lui Parce que je veux Que ses églises Coopèrent avec nous Pendant la croisade Je ne peux pas aller Le voir les mains vides Parce que je veux Provoquer une grâce Donc ce que vous faites Ici aujourd'hui Vous êtes en train De provoquer une grâce Une grâce pour un nouveau commencement Que vos pas Soient illuminées Qu'ils brillent de gloire en gloire De gloire en gloire De faveur en faveur Que vous ayez un témoignage Au nom de Jésus Alors que vous relâchez Votre semence Que vous marchiez dans la croissance Que vous marchiez dans la faveur Et que vous marchiez dans des témoignages Au nom de Jésus Amen 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 Commençons à apporter Nos sévances Vous pouvez également Scaler le QR code sur l'écran Si vous êtes connecté Sur la carrière Scaler le QR code Pour envoyer le mot don Au numéro WhatsApp Sur l'écran Faites-le maintenant Faites-le maintenant You'll be alright You'll be alright You'll be alright Be alright You'll be alright All right He will be alright Things are changing Things change You'll be alright Votre vie est transformée Tout ira bien Que quelqu'un le célèbre d'une fois encore Que quelqu'un le célèbre